Alors je suis Virginie Lodoyen et je joue la Duchesse des Tempes dans Diane de Poitiers. Bonjour, je m'appelle Hugo Becker et je joue Henri II dans Diane de Poitiers. Il est né en 1519 et il est mort en 1559. Jeune. Duchesse des Tempes, est née en 1508, le mec qui m'a fait un cours d'histoire. Elle est toujours vivante. Alors moi, c'est une combinaison de plein de choses. D'abord, j'avais déjà travaillé avec José Dayan, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui a vraiment une passion pour les acteurs et qui est très stimulante, qui pose un regard plein de désirs et d'envie sur les comédiens. Donc c'est vachement, voilà, c'est très porteur quand on est acteur. En tout cas, pour moi, actrice, c'est très porteur. Et puis Diane de Poitiers, c'est un personnage assez ahurissant, assez incroyable. Voilà, cette série. Et puis Isabelle Adjani, qui fait partie quand même de mon paysage cinématographique. Donc voilà, c'est une combinaison de plein de choses, de Hugo que j'ai rencontré, de Joey Star. Enfin voilà, c'est... Et puis l'ambition de la série, d'être une série qui, je trouve, a une puissance, a une allure et a de la majesté, quoi. Alors c'est pas pour rien, mais ça a vraiment beaucoup de... Elle a beaucoup de grâce et je suis très heureuse d'en faire partie. Moi, je crois que c'est d'abord la modernité du sujet qui avait jamais été traité. Le projet, j'ai trouvé ça extrêmement moderne, intéressant et puis très ambitieux. C'est-à-dire qu'on a tourné dans des décors qui sont réels. José Dayan s'est débrouillé pour qu'on tourne au château de Chambord, ce qui avait jamais eu lieu. Par exemple, c'est un détail parmi d'autres. Non, José, comme disait Virginie, c'est quelqu'un qui est extrêmement attentionné envers ses acteurs et ses actrices. Extrêmement bienveillante avec ses acteurs et ses actrices. On sent que c'est ce qui l'intéresse énormément quand elle tourne un projet. José, c'est une grande cinéphile. C'est une femme qui vit pour le cinéma. C'est sa vie, ce n'est pas que son métier. Elle est totalement dédiée à ce qu'elle fait. Et c'est un projet, Diane de Poitiers, qu'elle porte depuis des années. Puis il y a un souffle, effectivement, de grâce et un souffle épique aussi. C'est quand même qu'on parle d'un moment très important, d'une personnalité extrêmement importante de l'histoire de France, qu'on connaît peu. Et finalement, la grande partie des grands faits historiques mondiaux, la France, c'est un pays qui a une histoire extrêmement puissante et qui est souvent appropriée, que les Américains s'approprient assez souvent. Pour une fois, ce n'est pas le cas. Donc ce serait quand même bien que ça voyage, parce que c'est particulièrement français. Donc c'est important, je trouve ça important. Pour une fois qu'une histoire française est racontée par un metteur en scène français et des acteurs français, ce serait bien que ça aille à l'étranger. C'est vrai, tu as dit exactement ce qu'il fallait dire.